Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, un nouveau numéro de l'examen en ce début de mois de juin 2024. Comme d'habitude, je vais commencer par faire un point sur moi, puis sur la chaîne. D'abord, je vais parler de moi et je vais commencer par parler de recherche. Alors, de ce côté-là, j'ai été beaucoup plus actif que le mois précédent. Donc, le mois précédent, je me plaignais du fait que finalement, je n'avais pas autant de temps libre que ce que j'espérais. Cette fois-ci, j'ai eu un peu plus de temps libre et j'ai pu avancer dans l'écriture des articles que je devais écrire. Bon, certes, j'ai encore du retard, mais ça avance. Et bon, il va falloir avancer encore plus vite pour le mois de juin, mais ça avance et ça, j'en suis assez content. D'ailleurs, de nouveaux résultats ont pu être établis et ça va amener à de nouvelles écritures d'articles. Donc, ça aussi, je suis très content. Et cela vient de différentes discussions que j'ai pu avoir lors des dernières conférences auxquelles j'ai pu assister. Et donc, là, je vais vous parler aussi des déplacements que j'ai pu faire. Comme je l'avais annoncé au début du mois de mai, j'ai pu faire des déplacements à Versailles et à Strasbourg. Et durant ces déplacements, j'ai pu discuter avec différents étudiants, doctorants, mais également des chercheurs, professeurs dans des universités. Et avec ces discussions, j'ai pu avancer dans les différents projets de recherche que j'avais et même parler d'une question que j'avais dans un coin de ma tête et amener à une bonne réponse. Donc, ça aussi, c'est cool et ça va mener à d'autres écritures d'articles. Bon, certes, pour l'instant, je vais me focaliser sur les deux articles qu'il me faut vraiment finir pour le mois de juillet. En tout cas, il y en a un, il faut vraiment qu'il soit fini pour le mois de juillet, pour la conférence FIPSAC, FPSAC, dont je vous ai déjà parlé précédemment, mais je vais en reparler plus tard. Et un autre article qu'il me faut vraiment avancer pour que l'étudiant puisse démarrer l'écriture de sa thèse dans les temps. Bref, donc côté recherche, ça se passe bien. Mes déplacements à Versailles et à Strasbourg se sont en effet bien faits du 21 mai au 24 mai, puis du 29 mai au 31 mai pour Strasbourg. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un petit short concernant Strasbourg et puis également de vous relancer sur certains points en lien avec la chaîne. Question poste pour l'année prochaine. Alors, il y avait une candidature pour Borum, pour laquelle j'ai été interviewé d'ailleurs en fin avril. Eh bien, j'ai commencé à avoir une partie de réponse et il semblerait que malheureusement, ce sera raté pour cette candidature Borum. Bon, je sais qu'il y aura une prochaine tentative que je pourrais faire en octobre pour Borum, mais bon, pour l'instant, eh bien, c'est raté. Alors, j'ai vu qu'il y a une autre candidature qui s'ouvre pour Veyron en Italie. Ça peut être aussi intéressant par rapport à la personne qui encadrerait, qui est à peu près aussi dans le même type de domaine de recherche que moi. J'y crois moyennement parce que ce domaine est quand même, même si je suis assez lié à ce domaine, sa direction de recherche est assez différente de la mienne. Et donc, je pense que ça ne va pas vraiment pouvoir se faire. On essaie quand même, on ne sait jamais, ça a créé des opportunités, mais j'y crois moyennement. Et donc, ce qui semble se profiler le plus, c'est que je retape une année à Amiens. Donc, ça veut dire que je vais refaire une année en ATER, donc attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche à Amiens. Et bon, voilà, ça sera comme ça. Et ça me permettra de gagner un peu en expérience encore jusqu'à l'année prochaine, d'avoir peut-être un CV contenant plus d'articles tapés, parce que ça, c'est important, pour notamment mettre en avant notre autonomie dans la recherche et notre capacité aussi à faire de la recherche dans tel ou tel domaine et voire même se varier également dans les domaines de recherche dans lesquels on travaille. Donc, ça peut être un bon point positif. Je vais pouvoir également retenter d'autres bourses post-docs, notamment une bourse FSMP, donc Fondation Science Math à Paris, en espérant peut-être avoir un post-doc de 2 ans à Paris 7, à Paris 6, Paris 7, que je joue comme ça, avec Pati Strauss-Nurus, que j'avais tenté en décembre. Et puis, voilà, ça va ouvrir d'autres possibilités. Alors, certes, je vais quand même aussi tenter une place en ATER à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, mais je compte un petit peu plus sur la terre à Amiens pour rester un petit peu plus longtemps au même endroit. D'ailleurs, discuter avec d'autres chercheurs avec qui j'avais pas eu le temps de discuter, mais pourtant, il me faut vraiment discuter avec eux et avancer sur certains points de recherche que j'ai mis de côté. Donc, voilà. Un autre truc qu'il me faut aussi évoquer, c'est mon déplacement à Beauvais. J'avais pu faire un déplacement à Beauvais le 13 mai dernier. C'était très cool d'avoir pu rencontrer les étudiants en lycée. Bien sûr, je le fais de manière assez régulière en donnant des cours particuliers ou ce genre de choses, mais là, de le voir dans un cadre de lycée et pouvoir partager mon parcours à un très grand nombre qui sont à la fois en première ou en terminale et peut-être essayer de donner envie de suivre ce parcours et d'aller vers des mathématiques. Ça, c'était cool. Partager cette passion, pouvoir faire des petits exposés autour de ce que je fais en recherche. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a des notes qui sont disponibles sur mon site web concernant les exposés que j'ai pu donner à Beauvais, adaptés au niveau lycée. Donc, si ça vous intéresse, vous laissez un coup d'œil, vous pouvez aller voir. Ça sera en lien dans la description. Et voilà, j'ai très bien aimé cette intervention. Et en effet, si je reste à Amiens, je serai très heureux de le refaire à nouveau l'année prochaine. C'était grâce à notamment une ancienne étudiante à l'UPJV qui voulait faire partager un petit peu l'expérience de la recherche en mathématiques. Et voilà, je trouve que c'était une chouette journée et je serai très content de le refaire si l'occasion se représente. Et enfin, je vais parler des déplacements prévus. Donc, le prochain déplacement prévu, c'est pour FPSAC, la conférence Formal Power Series N Algebraic Combinatorics. C'est ça que ça veut dire, cet acronyme. Et ce déplacement est prévu pour le mois de juillet, du 22 au 27 juillet. Alors certes, ça va être un peu compliqué par rapport au contexte des JO, mais j'ai bien l'intention de m'y rendre. Et en plus de ça, ça sera à Borum en Allemagne. Donc, Borum, c'est là où j'avais proposé ma candidature de post-doc. Et il y aura une autre proposition post-doc qui ressortirait en octobre, d'après ce que j'ai pu entendre. Donc, bon, ça peut être sympa d'aller y faire un tour, de voir un peu à quoi ressemble l'université vraiment en étant sur place. Et puis, éventuellement aussi faire la rencontre des gens qui travaillent à Borum. Ça, ça aussi, ça pourrait être très utile. Et mettre un petit peu plus en avant mon dossier vis-à-vis du fait que je connais les gens qui se trouvent à Borum. Voilà. Bien, ça, c'était concernant moi. Alors maintenant, je vais m'orienter sur ce qui se passera pour la chaîne pour ce mois de juin. Mais avant ça, faire un petit récap de ce qui s'est passé pour le mois de mai. Donc, pour le mois de mai, je suis content d'avoir pu maintenir un rythme hebdomadaire pour les sorties des vidéos Petite Exode Call et Exode Call, encore une fois. Donc ça, je suis très content de ça. Il y a eu également les débuts d'un nouveau format vidéo, l'Interro Surprise. Et ça, je suis très content aussi des retours positifs que j'ai pu avoir. Pour l'instant, il y a quatre numéros d'Interro Surprise. Et ça va continuer, je pense, pour l'instant, pour quelques mois au moins. Et puis, j'espère que cet engouement va rester et que cela, également, vous permette de faire de la révision, vous, en CPGE, mais également, vous, en préparation, en agrégation. Je pense que ça peut être très cool de travailler quelques notions, même des notions qui paraissent un peu lointaines. Il y a même des questions de cours qui peuvent paraître simples à première vue, mais qui, finalement, sont plus compliquées qu'il n'y paraît. Donc, je pense que ça peut être cool de maintenir, finalement, ce concept vidéo. Au départ, je pensais vraiment le faire ponctuellement, mais je vais peut-être essayer de maintenir ce format vidéo. Alors, certes, ça va rester à un rythme quelconque. Je ne veux pas m'imposer le rythme de sortie des vidéos d'Interro Surprise. Comme ça, ça reste aussi dans la thématique. C'est une Interro Surprise. On ne s'attend pas du tout à quand est-ce que ça sort. mais j'aimerais continuer ce format vidéo et puis, on verra ce que réservera la suite. Je suis également content du succès du premier sondage sur les vidéos. Donc, le sondage qui vous avait permis de faire un choix entre deux programmes d'exercices pour la fin du mois de mai. Il y avait un programme arithmétique avancé et un programme concours CPGE. Vous avez donc été majoritairement pour le programme CPGE. Et ça m'a permis d'orienter les exercices qui sont sortis en fin du mois de mai vers les sujets concours. A vrai dire, je m'attendais un petit peu à cette réponse pour le sondage puisque chaque année, je sors toujours des exercices qui sont en lien avec les sujets concours qui tombent. Donc, cette année ne fera pas exception. J'ai encore sorti des vidéos en lien avec les sujets concours de cette année. Et j'espère aussi que ça peut servir pour des révisions pour les classes préparatoires qui sont en première année et éventuellement ceux qui sont en deuxième année qui comptent faire une troisième année donc qui comptent cuber. Pour l'instant, les autres formats vidéo, je vais les mettre de côté. Quand je parle d'autres formats vidéo, je parle bien sûr des vidéos d'une vie de mathématiques, des vidéos compléments, des vidéos coin recherche, etc. Je pense que je vais les mettre de côté jusqu'à après les vacances d'été, donc c'est-à-dire jusqu'au mois d'août voire même mois de septembre. Déjà, le rythme fut difficile à maintenir pour les exos de col, les petits exos de col. Alors, si je m'amusais à ajouter à cela les autres formats vidéo qui devraient continuer, donc compléments et une vie de mathématiques et puis à nouveau, une nouvelle saison de coin recherche qui est prévue pour plus tard, je pense que je n'en sortirai pas. Donc, pour l'instant, je ne vais continuer essentiellement qu'avec des exos de col et des petits exos de col jusqu'à après les vacances d'été, donc jusqu'au mois d'août, mois de septembre. Je me permets également de mentionner que pour ce mois de mai, j'ai eu un problème d'ordinateur. En effet, j'avais prévu de faire quand même des enregistrements pendant ma semaine de pause, la semaine de pause qui était en fait en décalage avec la semaine de vacances que je m'étais donnée pendant le grand pont, je devrais même parler de viaduc à ce niveau-là, le viaduc de la Pentecôte. J'avais pu faire un petit séjour en Vendée et j'avais prévu à mon retour de faire de nouvelles vidéos et de prendre un peu d'avance, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait puisque j'ai eu beaucoup de soucis avec mon ordinateur et j'ai dû racheter un nouvel ordinateur. Je suis très content de ce nouvel achat, mais l'ancien ordinateur est encore en cours de réparation ou de tentative de réparation et j'en saurai un peu plus d'ici les prochaines semaines. J'espère soit que l'ordinateur soit réparé, soit qu'à la fin, j'obtienne un bon pour pouvoir éventuellement acheter d'autres trucs là à la boutique où j'avais acheté l'ordinateur. Donc voilà, il y a eu des difficultés pendant ce mois de mai concernant l'ordinateur, mais je suis content que les choses se sont réglées rapidement, mais c'est parce que j'ai dû mettre la main à la poche. Il y a des aléas, encore une fois, mais il faut faire avec. Alors maintenant, parlons du mois de juin concrètement. Quel est le contenu des exercices du mois de juin ? Alors je vais sortir mon programme. Alors pour le programme des exercices du mois de juin, il y a déjà l'exode code numéro 4 indique qui est sorti concernant le théorème de Bohr-Moller-Up qui est un résultat de caractérisation de la fonction gamma de l'air. C'est une fonction définie via une intégrale à paramètres et bon, ça c'est un exercice assez classique de vérifier quelques points de régularité autour de la fonction gamma et puis même certains points du théorème, ça c'est quand même très classique. Mais la grosse difficulté est de vérifier que la seule fonction qui vérifie ses conditions, c'est la fonction gamma. Et donc ça, je trouve que c'est un très joli exercice à attaquer, plutôt orienté pour de la préparation et agrégation mais qui je pense est bien adapté pour pouvoir l'attaquer au niveau prépa CPGE, même deuxième année CPGE. Sachant qu'en plus de ça, il y a eu des sujets concours qui ont parlé de ce résultat-là, certes avec un énoncé un peu différent mais qui ont déjà parlé de ce résultat-là donc je me dis pourquoi pas en parler davantage. Il y aura maintenant pour les prochains exos de code qui sont prévus et petits exos de code qui sont prévus pour le samedi 8 juin il y aura la sortie du petit exos de code numéro 91 qui portera sur la détermination d'une bande sup la bande sup de la somme des coefficients de matrice pour la matrice que je choisis dans les matrices orthogonales à coefficients réelles donc ça voilà exercice assez classique de classe préparatoire qui s'attaque très bien je pense en deuxième année de classe préparatoire donc j'espère que ça ça vous intéressera il y aura l'exos de code numéro 99 qui sortira le mardi 11 juin donc c'est un exos de code qui portera sur des intégrales à paramètres et ici la subtilité intéressante c'est le fait qu'on travaille avec des intégrales à valeur complexe et c'est en fait toute la difficulté de cet exercice donc je pense que ça pourra en intéresser plus d'un un exercice de deuxième année encore une fois un exercice vous pourriez me dire encore une fois d'intégrale à paramètres donc voilà ça fait pas de mal encore une fois de faire des révisions de ce côté là et j'espère que cet exercice vous plaira il y a également le petit exos de code numéro 92 qui sortira le samedi 15 juin et qui parlera de fonctions qui ont une petite propriété liée aux variables aléatoires discrètes alors ici je vais me restreindre aux variables aléatoires discrètes même si on pourrait bien sûr étendre n'importe quel type de variable aléatoire mais voilà la propriété de commuter avec l'espérance le calcul d'espérance donc ça voilà c'est un très joli exercice alors exercice pas très difficile en soi si on a une bonne intuition mais un exercice assez classique de première année de classe préparatoire pour peu qu'on ait vu la probabilité dans les temps j'ai envie de dire et puis il y aura la sortie et ça c'est je pense un des points les plus importants de ce mois de juin la sortie de l'exode code numéro 100 et oui on dépasse enfin la centaine pour le nombre d'exode code juste exode code seul et ça ça fait hyper plaisir donc ça veut dire qu'on approche des 200 exercices si on comptabilise exode code et petits exode code donc ça voilà encore une fois un énorme plaisir à voir ça et donc pour cet exode code numéro 100 je vous propose un choix donc l'exode code numéro 100 sortira le 18 juin mais j'ai besoin d'avoir une réponse à ce sondage avant le lundi 10 juin et j'ai posé d'ailleurs une heure je crois que c'était 17 heures vous avez le choix entre deux exercices le sondage je vais mettre le lien en description pour que vous puissiez y aller et voter pour ce choix mais laissez moi le repréciser ici vous avez le choix entre deux exercices le premier qui est de déterminer le nombre de façons de régler N euros en utilisant uniquement des pièces de 1 euro et des pièces de 2 euros donc voilà c'est un très joli exercice de combinatoire qui a pour but de mettre en avant une utilisation d'outils qu'on a déjà vu dans le précédent numéro d'exode code et de petits exode code c'est à dire la méthode symbolique et j'aimerais vous mettre un petit peu en avant cette utilisation de méthode symbolique à travers un exercice qui est très abordable et c'est ça l'avantage de cet exercice qui est très abordable pour des étudiants en première année de classe préparatoire et voire même pour les étudiants qui sont curieux les élèves qui sont curieux en terminale donc l'idée c'est que cet exercice rassemble au maximum le public sur des sujets qui sont très abordables pour tout le monde c'est ça mon envie derrière cet exercice et l'idée est également d'appuyer encore une fois de plus sur ces méthodes symboliques que je pense très importantes en combinatoire et donc vous montrer l'utilisation de ces méthodes symboliques à travers cet exercice et d'ailleurs je proposerai une variante de cet exercice où je vous demanderai le nombre de façons de monter N marches en sachant que vos seuls pas que vous avez le droit de faire c'est monter une marche ou monter deux marches voilà exactement donc ça ça peut être aussi une variante de cet exercice qui donnera pas le même résultat je le dis tout de suite mais qui pourrait être tout aussi intéressante et vous montrer également la différence qu'il peut y avoir au sens de la méthode symbolique et puis il y a un deuxième exercice alors cette fois-ci plus orienté classe préparatoire mais qui est un exercice je pense incontournable de classe préparatoire ça sera un exercice qui sera une variante du théorème du point fixe de Bannard pour cet exercice on va considérer E un espace vectoriel normé sur R et puis on va considérer une fonction F qui va être K-Lipschitz pour K plus petit que 1 strict et le but du jeu ça va être de démontrer alors que F admet un unique point fixe et ça sera une variante du théorème du point fixe de Bannard sachant que pour le théorème du point fixe de Bannard il y a quelques petites choses qu'on pourrait généraliser mais voilà je voulais vous proposer cet exercice qui utilise notamment les suites de Cauchy que nous avons déjà rencontré en exo de col donc voilà je me dis pourquoi pas faire le tour de cet exercice qui remet encore une fois les points sur les i sur les sujets qui sont un poil en programme mais qui pourtant pourraient être abordés en exercice voire même en sujet concours donc voilà ça sera l'objectif de cet exercice exercice qui sera donc plus orienté pour les premières deuxième année plutôt deuxième année de classe préparatoire et puis voilà je pense que c'est un très joli exercice donc voilà c'est à vous de jouer maintenant pour le sondage à vous de choisir est-ce que vous voulez choisir un exercice qui est davantage abordable pour n'importe quel étudiant en classe préparatoire voire même des élèves de terminale ou est-ce que vous voulez plutôt un exercice qui reste un peu dans la même ligne de pensée des exo de col et des petits exo de col en proposant un exercice plus prépa deuxième année et qui aborde donc un sujet assez important de deuxième année de classe préparatoire encore une fois c'est pas parce que vous votez pour un exercice que l'autre sera délaissé à la fin bien sûr il y aura un des deux exercices qui ressortira comme étant l'exo de col numéro 100 mais c'est pas impossible que l'autre exercice ressorte dans un prochain numéro d'exo de col ou de petits exo de col ou alors dans un prochain sondage dans lequel vous aurez à nouveau un choix à faire et puis peut-être que vous pourriez faire le choix de l'autre exercice qui a été délaissé la dernière fois bien et puis il restera ensuite le samedi 22 juin date à laquelle je vais considérer me lancer à faire une pseudo pause mais je vais y revenir d'ici quelques instants le samedi 22 juin la sortie du petit exo de col numéro 93 qui étudiera l'orthogonalité mais cette fois-ci au sens dual donc l'orthogonalité au sens dual ça veut dire que si je considère par exemple l'ensemble des applications linéaires des formes linéaires sur un espace vectoriel de dimension n je vais me poser la question de qu'est-ce que ça va être l'ensemble des vecteurs x dans e telle que pour n'importe quelle forme linéaire dans un sous-espace f fixé et bien je vais demander à ce que phi de x soit égal à 0 donc c'est ça l'orthogonalité au sens dual qui bien sûr va se reporter à l'orthogonalité au sens des produits scalaires et bien c'est le théorème de Ries-Frécher qui vous permet de faire ce lien avec les produits scalaires mais bon ça ne sera pas l'objet de l'exercice ici et l'idée ça sera de déterminer la dimension de l'espace orthogonal au sens dual d'un sous-espace vectoriel de l'espace dual de départ qui permettra de faire quelques pas de plus vers un gros résultat que j'aimerais vous proposer en exode call qui sera la décomposition de Frobenus ça fait bien longtemps que j'avais envie de vous parler de cette décomposition de matrice sous la forme de matrice bloc avec chacune des matrices qui sont des matrices compagnons donc ça fait longtemps que j'avais envie de vous proposer cet exercice et donc voilà j'aimerais avancer dans cette direction et donc ce petit exode call est un pas de plus vers ce résultat de décomposition de Frobenus bon voilà donc ça c'est pour mon programme d'exode call les petits exode call il y aura bien certainement quelques interros surprises alors je n'ai pas de date précise à vous donner mais il y aura bien sûr quelques interros surprises qui sortiront également pour ce mois de juin mais voilà comme je l'ai déjà dit il n'y aura pas d'autres formats vidéo qui sortiront avant le mois d'août voire le mois de septembre d'une vie de mathématiques de compléments de quoi on cherche voire même le projet de mini cours que j'avais en tête depuis un certain temps ben ça on va les mettre de côté et on les reprendra plutôt en septembre dès que j'aurai un peu plus de temps libre à proposer à la chaîne bon et qu'en est-il de mon pseudo break alors j'appelle ça pseudo break parce que j'ai pas envie de dire que c'est un break total j'ai pas envie de dire que c'est une pause totale parce que ben voilà j'aimerais me donner beaucoup plus de temps pour faire de la recherche et notamment écrire les articles parce que je vous ai dit que j'avais un peu de retard sur l'écriture des articles quand même même si j'ai bien avancé ce dernier mois il y a encore du retard à rattraper donc il va falloir vraiment que je me donne du temps et pour me donner du temps ben ça va évidemment ben taper sur le temps que je consacre à la chaîne et donc ben par conséquent j'ai décidé que je commence un pseudo break d'été à partir du 22 juin et donc ce pseudo break il va durer jusqu'aux environ du 17 août et ben qu'est-ce que j'entends par pseudo break c'est que ben globalement il y aura pas enfin globalement il y aura très peu de vidéos qui vont sortir sur la chaîne et quand je dis très peu de vidéos c'est bon il va y avoir par-ci par-là un exo de col un petit exo de col qui vont sortir un peu près au jour prévu donc c'est-à-dire que s'il y a un exo de col il sortira un mardi s'il y a un petit exo de col il sortira un samedi et puis s'il y a un autre format vidéo qui sortirait peut-être par exemple un complément parce que je pense notamment peut-être faire un complément pendant les vacances et bien il sortira le jeudi voilà donc il y aura des sorties vidéo mais les sorties vidéo ne seront plus aussi régulières qu'elles ne sont jusqu'à maintenant donc c'est-à-dire qu'il y aura quelques exo de col quelques petits exo de col ou quelques numéros de complément peut-être au moins un numéro de complément parce que bon il y a un complément que j'ai envie de faire qui traîne depuis un moment et il faut que je le fasse donc j'ai envie de me donner le temps des vacances pour essayer de faire quelques vidéos mais sachant que ce rythme-là sera vraiment aléatoire donc c'est-à-dire que bon bah s'il y a une sortie vidéo il y aura une sortie vidéo s'il n'y en a pas il n'y en a pas voilà donc l'idée c'est que j'ai envie de me dire voilà si j'ai envie de sortir une vidéo je sors une vidéo sinon c'est pas grave essentiellement c'est pour ça que je veux parler de pseudo break je veux parler de pseudo break en disant bah s'il n'y a pas d'idée qui sort pendant cette période c'est pas grave mais si j'ai envie de sortir une vidéo bah je pourrais le faire voilà et bon en tout cas c'est sûr qu'il y aura un vrai break jusqu'à mi-juillet à mon avis je ne sortirai pas de vidéo jusqu'à mi-juillet mais à partir de mi-juillet il n'est pas impossible que je sorte quelques vidéos sur la chaîne vidéos d'interro-surprise de compléments d'exode call ou de petits exode call jusqu'à la reprise que je me suis fixé au 17 août donc voilà ce que j'entends par pseudo break j'espère que même si j'essaie d'en décevoir que certains a décidé de faire une pause assez tôt j'en ai vraiment besoin pour me libérer du temps et faire plus de recherches que ce que j'ai en ce moment parce que là il faut vraiment que je me focalise sur les écritures d'articles et il y en a un il faut vraiment qu'il soit sorti pour mi-juillet avant la conférence ça c'est super important et puis il y en a un autre il faut vraiment que je l'avance pour mon camarade qui travaille également sur le projet et qui lui aura besoin de temps pour ensuite écrire sa thèse donc il faudrait que cet article soit terminé avant sinon il risque d'être un peu embêté concernant son rythme d'écriture bien laissez-moi donc conclure avec enfin une partie FAQ ça fait quelques examens où il n'y avait pas de partie FAQ et bien là on en a une et on a notamment une question à laquelle j'aimerais répondre une question qui m'a été proposée par un certain Olivier vous allez voir la question s'afficher à l'écran et la question est la suivante en gros je récapitule je ne relis pas la question exactement mais l'idée c'est de savoir comment on peut s'organiser pour des révisions d'été quand on entre en maîtrise première année alors pour globalement répondre à cette question il faut essayer de se mettre au courant des thématiques qui vont être abordées pendant cette année de maîtrise donc ça peut être bien de savoir est-ce qu'il y aura de la théorie de groupe poussée est-ce qu'il y a de la théorie des anneaux poussée est-ce qu'il y aura de la distribution par exemple ça c'est une notion importante de maîtrise qu'on voit plutôt en maîtrise est-ce qu'il y aura de la théorie de Galois est-ce qu'il y aura de la probabilité de poussée et quand je dis probabilité de poussée ça utilisera par exemple des martingales mais je pense que voilà là je donne des énoncés de thématiques assez importantes qui pourraient être abordées en première année de maîtrise mais je pense que ça peut être bien d'essayer d'orienter ces révisions de façon à ce que ça colle avec les thématiques pour lesquelles on est le plus en accord si on est plus algébrique ça peut être bien d'essayer de pousser un petit peu le côté algébrique et d'essayer de voir un petit peu par exemple ce que c'est le produit tensoriel essayer d'aller voir également ce qu'est une catégorie il faudrait voir un petit peu à quoi ça ressemble les EDO les EDP quelles sont les questions qui peuvent se poser derrière des questions d'optimisation également donc ça aussi il faudrait voir les méthodes d'optimisation qui sont utilisées quand on commence à faire de la recherche dans ce domaine et peut-être commencer aussi à se créer une petite bibliothèque de mathématiques pour soi pour pouvoir approfondir ces notions et éventuellement aussi penser à l'agrégation parce que je pense que tu auras peut-être envie de passer l'agrégation et si tu as envie de passer ces concours d'enseignement agrégation CAPES ça peut être bien de commencer à avoir quelques bouquins qui s'orientent sur différentes thématiques de mathématiques et donc des thématiques ici pour l'instant plutôt orientées recherche et donc si tu commences à le faire là dès maintenant ça pourrait être très utile pour la suite donc à mon avis pour les révisions d'été la première chose c'est le programme de maîtrise être au courant de ce qui va être proposé car chacune des universités peut proposer des programmes de maîtrise première année différentes alors généralement c'est plutôt en deuxième année de maîtrise que ça peut changer mais en première année de maîtrise déjà il peut y avoir des propositions de thématiques qui peuvent être différentes déjà se tenir au courant de ce que propose la maîtrise dans laquelle tu vas te retrouver et puis une fois que tu sais ça commencer à se fabriquer une bibliothèque de mathématiques donc acheter des bouquins qui vont dans la direction dans les directions que tu as envie d'approfondir soit plus algébrique soit plus analytique soit un petit peu des deux peu importe donc commencer à se fabriquer une bibliothèque en ayant également en tête le fait que tu voudras peut-être passer l'agrégation du CAPES l'année d'après et puis ensuite pareil pousser un peu plus ça va un peu de pair une fois que tu as cette bibliothèque pousser un peu plus sur ces thématiques et commencer à en apprendre en avance je pense que ça peut être une bonne façon d'orienter ces révisions et de se préparer au mieux pour l'été et ainsi être prêt au moment de la reprise l'année prochaine en première année de maîtrise j'espère avoir bien répondu à ta question je ne vais pas donner de référence précise parce que bon j'en ai déjà donné dans des numéros d'une vie de mathématiques pour l'agrégation que je vais mettre en description si ça t'intéresse ou si ça intéresse d'autres mais sinon je ne vais pas donner de référence précise parce que bon ça peut vraiment différer de ce qui t'intéresse et donc voilà je ne vais pas donner de référence mais si tu en veux des précises tu pourras toujours me redemander par message ou même en commentaire de cette vidéo et je pourrais essayer d'y répondre et pour finir il y aura bien un réupload de l'exode call numéro 97 cet exode call sur la résolution d'une équation différentielle en utilisant des développements en série entière j'ai un peu bâclé la fin de la résolution bonus où je vous proposais de déterminer toutes les solutions de l'équation différentielle puisque bon il me fallait vraiment distinguer ce qui se passait dans R plus étoile et dans R moins étoile et j'ai été un peu rapide sur le choix des constantes en jeu donc il y aura un réupload de cet exode call qui sortira d'ici une semaine ou deux et qui sortira donc un jeudi plutôt que dans les autres dates d'exode call et petits exode call voilà donc il sortira le plus vite possible j'ose espérer et puis on va refaire le point sur ça et sur le choix des constantes évidemment je me permets de le dire parce que c'est rigolo à chaque fois que je sors un exode call ou un petit exode call sur les équations différentielles à chaque fois il me faut faire un réupload j'ai l'impression que c'est un running gag je sais pas mais enfin bon je trouve ça rigolo et donc voilà ne vous en faites pas il y aura bien un réupload pour mettre à plat les choses et puis pour s'assurer je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant ce numéro d'examen alors comme d'habitude je vais conclure n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions vos remarques vos retours concernant ce numéro d'examen si vous avez d'autres questions autour de ce numéro d'examen également si vous avez des propositions d'exercice à me faire pour les prochains numéros d'exode call les petits exode call n'hésitez pas à les faire en commentaire comme d'habitude ici ça sera pour me soutenir ici ça sera pour vous abonner n'oubliez pas d'activer la clochette et puis deux nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne sur ce je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques portez vous bien et à très bientôt salut à tous